Musique Je m'appelle Marc Harreau, au départ j'ai commencé par être dessinateur de bande dessinée, puis j'ai fait des films d'animation, des courts-métrages, de l'informatique, de la musique, du cinéma, et puis je m'intéresse à peu près à tout, au moins une fois. Les nouvelles images, moi qu'elles soient nouvelles, les images, je m'en fous quelque part. Ce que j'ai envie, c'est de toucher les gens à un niveau du sentiment, de l'émotion. Donc là, c'est des outils qui vont permettre d'être plus proche et de partager encore plus de choses avec un spectateur. Les outils qu'on avait à disposition pour l'instant traitaient du son, de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Et là, on commence à rajouter une nouvelle dimension qui est l'immersion. Donc on est dedans maintenant. Et puis encore une autre palette, encore un autre ajout à votre outil qui va être l'interactivité. J'ai besoin que le spectateur rentre dans des univers qui sont des fois très très loin de ce qu'il vit au quotidien. Et donc j'ai besoin d'imaginer des décors incroyables, qui sont des fois du domaine du rêve ou du domaine de la vision. J'ai besoin de créer des créatures aussi qui peuvent être très loin de l'humain ou de choses comme ça. Donc c'est un cinéma qui permet vraiment un cinéma un peu visionnaire. Et j'ai besoin que les gens qui visitent, c'est presque comme une agence de voyage. Je vais créer un univers imaginaire et au lieu d'aller visiter, je ne sais pas, la Thaïlande ou le Brésil ou un autre pays comme ça, je vais l'emmener dans un monde qui est là, à l'intérieur de mon pauvre cerveau. Il y a quelque chose qui s'apparente un petit peu presque à de la télépathie. Quand on essaye d'être le plus proche de ce que j'ai dans la tête et de le transmettre à quelqu'un d'autre, c'est presque comme de la télépathie. Ce que je trouve vraiment cool dans cette période, c'est qu'on peut faire des propositions et l'outil va peut-être en tenir compte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que là, il y a beaucoup de pistes qui sont en train d'être proposées et à un moment, on va restreindre ce potentiel à des pistes qui vont devenir des standards. Mais là, pour l'instant, il y a encore différentes voies qu'on peut choisir et on peut tester un petit peu toutes ces différentes potentialités dans des voies vraiment des fois très différentes. Moi, personnellement, étant un grand grand fan de Star Trek, j'attends quand même le Holodesk. Vous ne connaissez pas ? Ah, dommage. C'est un monde virtuel mais qui est tellement semblable à la réalité qu'on pense qu'on peut vivre dedans et tout ça, mais on coupe un peu comme quand on veut.